... Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette autre édition d'Ekino Soin. C'est comme à l'époque du Parti Unique, on dirait qu'il n'y a qu'un seul candidat à cette élection. Il est partout et occupe tout l'espace. Paul Biya, la force de l'expérience, de Power of Experience, peut-on avoir ça et là accompagné de la photo du candidat. On se demande où sont les autres candidats, je ne sais pas où ils vont afficher leurs photos, je ne vois pas d'espace disponible. S'indigne un membre de la société civile, nous sommes à Marwa-Chevelieu, de la région de l'Extrême-Nord. Tous les grands carrefours, le long des avenues, les ponts, les kiosques à journaux, les jeux de hasard, les arbres, les poteaux électriques et même les petits coins de la ville. Paul Biya est partout. Présidentiel 2018, l'affichage en question, c'est le fait du jour. Présidentiel 2018, l'affichage en question. Pour en parler, je suis avec Albert Anatole Aissi. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Maître Emmanuel Pinsy, bonsoir M. Foumont, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous reconnaissent actuellement, tant au Cameroun qu'au-delà. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien cela. Tout à fait. Voilà, également sur ces plateaux, vous l'avez dit, Maître Emmanuel Pinsy, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à ces pénalistes. Oui. Vous venez de parler de quelque chose que tout le monde voit. Oui. Tout simplement, on ne voit pas le candidat, peut-être, mais nous sommes là et il y a ces affiches partout. Ok, voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais aussi, hein, de Paris. Je suis avocat du barreau de Paris au barreau de Cameroun pour l'instant et je dois dire que je vis cette élection avec passion parce qu'également il y a du répondant et que vous voyez qu'il y a une jeunesse qui est dynamique et qu'on se rend compte en définitive que beaucoup de Camerounais s'intéressent également à la chose politique. J'espère que cela ira de plus en plus et que cela servira de leçon dans l'avenir. Vous parlez du répondant parce qu'il y a eu une sélection, une véritable sélection. Ils étaient très nombreux. Il y a eu huit en dehors du vôtre. Ça fait neuf. Contrairement à 2011 où ils étaient 23. Disons, vous savez, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a mis la caution, je crois, à 100 millions. Oui. C'est le premier tamis là-bas. Oui, c'est le premier tamis qui me semble être ce qu'on appelle un vote censitaire, qui n'aurait pas été très bien. L'ancien système qui consistait à donner 5 millions, après on vous en donne 30, me paraissait être une mauvaise chose. On a vu un candidat agrandir sa brocante et maintenant on a vu des candidats intelligents qui sont venus et je pense que ça s'améliore. Ce n'est pas encore parfait, mais surtout ce que je voulais dire, c'est vous voyez tout simplement tous les Camerounais qui sont intéressés tout simplement par la chose publique. Je crois qu'en tout temps de cause, ça rappelle le début de la Grèce quand Socrate et les autres se mettaient tout simplement à parler de la politique parce que faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et je me réjouis que les Camerounais soient de plus en plus politiques. Mais ce que je voulais leur demander, c'est tout simplement qu'ils fassent des analyses qui soient beaucoup plus profondes, que heureusement font les journalistes, mais que d'autres doivent pouvoir faire au-delà des slogans et de ce qui se passe. Voilà, vous êtes militant du RDPC. C'est bien cela ? Je suis militant et je viens d'être, vous le savez bien, je m'occupe. Vous êtes parti de la commission départementale ? Non, nationale. Oui, marketing et communication. Marketing et communication, la sous-commission marketing et communication, qui est présidée par le professeur Famedongo, et qui est quelqu'un que j'aime bien, surtout par un sémiologue de talent. Et je crois que, vous savez, au niveau du parti, les gens ne demandent pas pourquoi ils ne voient pas le président. Il faudrait savoir que c'est une organisation. Le RDPC a organisé, et d'ailleurs vous l'avez dit, au-delà du fait qu'il y a des affiches, mais depuis le premier jour de l'ouverture du scotin, il y a eu plus de 500 000 meetings et réunions à travers la totalité du Cameroun. Oui, on en parle tout à l'heure. Je vous remercie. Voilà. Et sur ce plateau également, Emmanuel Foumon, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copanélistes, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kiners Télévisions. Vous, vous nous venez de la Belgique, que vous êtes le président de l'association Oncam Benelux, Belgique, Nederland, Luxembourg. Oui. Belgique, Hollande et Luxembourg. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on nous apprenait en classe de 5e ou 4e. Voilà, tout à fait, le Benelux. Et voilà, c'est trois pays. Et également vice-président de la fédération des associations camerounaises, la diaspora de Belgique. C'est bien ça. Voilà, ça c'est le Cameroun qui nous regarde de ce côté. Oui, tout à fait. En ce moment, c'est. Donc, bienvenue. Merci, merci Serge Alain. Voilà, je commence avec vous, Anatole, Albert Anatole. Vous êtes réveillé samedi 22, il n'y avait que Paul Biya. Oui, tout à fait, c'est le constat que j'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, non ? Jusqu'à ce jour, c'est le constat que j'ai fait. C'est-à-dire, nous avons l'affichage par banderonne. Oui, nous avons l'affichage sur papier placé. Mais sauf que, ça c'est la première observation que j'ai faite, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a que les affiches, n'est-ce pas, du président, du candidat sortant, donc du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Or, dans les réseaux sociaux, nous avons quand même eu également à voir, n'est-ce pas, les effigies des autres candidats. Ces effigies, n'est-ce pas, qui ont été, me semble-t-il, éditées par, je crois, la SOPECAM. Donc, je crois que, mais sur le terrain, pratiquement, ces effigies ne sont pas visibles. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, et c'est important de le souligner, je constate un affichage un peu tout à fait illégal, parce qu'il s'agit d'un secteur encadré. Le secteur de l'affichage est encadré par la loi et la réglementation. On va arriver à ça tout à l'heure. Maintenant, on est au niveau du constat. Oui, le constat, vous avez discuté avec, vous êtes un journaliste, vous avez discuté sûrement avec les leaders, ou bien les sympathisants, les militants des autres partis qui concourent à cette élection. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pourquoi ils sont absents ? Il y en a qui sont absents parce qu'ils font la politique de leurs moyens. Donc, c'est un problème de moyens, d'abord. D'abord, c'est un problème de moyens, parce qu'il y en a qui n'ont pas un budget conséquent. pour pouvoir éditer des affiches au même niveau que le candidat sortant. Donc, que de dépenser de l'argent inutilement dans une rubrique telle que l'affichage, qui est aussi fondamentale dans une élection telle que... Donc, c'est aléatoire ? Non, je crois que c'est beaucoup plus pour des questions d'autofinanciers. Qu'est-ce que ça se pose ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas une surface financière conséquente pour pouvoir aller dans une rubrique comme l'affichage, qui est quand même aussi importante et fondamentale dans le cadre d'une campagne électorale. Donc, vous voyez, il ne peut pas être logé à la même enseigne que le candidat sortant. D'autres, je pense qu'il se pose un problème d'occupation de l'espace. Parce que, vous voyez, le candidat sortant occupe beaucoup d'espace, que ce soit au niveau de l'affichage électronique, que ce soit au niveau des panneaux publicitaires qui sont gérés par les régisseurs de publicité, ça, il faut le souligner, et lesquels régisseurs publicitaires travaillent en étude de collaboration avec les communautés urbaines. Maintenant, au niveau de l'espace dans les routes régionales départementales, il s'agit de la campagne publique d'expansion qui gère cet aspect-là. Je crois que, là aussi, ça pose un problème, mais cependant... C'est toujours bien qu'on voit. Non, disons que c'est encadré, et je crois que la communauté est bien, parce que pour pouvoir occuper un espace public dans le cadre de l'affichage, il faut passer par une autorisation préalable, n'est-ce pas, de la communauté urbaine qui gère la cité. Je crois que, comme vous l'avez indiqué, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Cependant, je constate malheureusement aussi qu'on risque d'avoir un contentieux au niveau de la gestion de ces espaces-là. Oui. OK. Parce que ce n'est pas tout à fait équilibré. OK. Maître Pensey, il n'y a que le RDPC. Les autres n'ont plus d'espace. Je voudrais apporter juste une remarque, parce qu'il a bien commencé, pour mal terminer. Il faut savoir qu'il existe une loi, effectivement, qui régit la publicité, dont il n'a pas parlé, et qu'il faut réserver les espaces publicitaires. C'est ça que vous ne dites pas. Il y a des sociétés qui sont des gestionnaires ou des propriétaires de ces espaces-là, et depuis un certain nombre de temps. Et c'est ça, c'est prévoir au niveau des élections. C'est-à-dire, bien avant qu'il y ait des élections, le RDPC savait déjà que, en tout cas de cause, il pourrait y avoir des élections au mois d'octobre. Donc, à partir de ce moment-là, on a anticipé la réservation des espèces partout. C'est ce qu'on a fait. Et quand vous réservez, au moment où on vous dit que les élections auront lieu, vous confirmez la réservation et vous avancez l'argent. C'est ce qui s'est passé. Donc, on a anticipé et vous avez vu que c'est sous la base des cotisations que nous avons fait. Les militants, partout, vous avez vu comment ça s'est passé, qui montrent en tout cas de cause que c'est une organisation qui a été réfléchie. Je comprends très bien que les adversaires, qui sont des amateurs, parce qu'ils sont nouveaux et qu'ils ne savent pas... Mais vous ne pouvez pas dire que le SDF est nouveau sur la Sainte-Police. Non, le SDF a participé à plusieurs élections. Vous ne pouvez pas dire que l'IDC est nouveau sur la Sainte-Police. Non, pas d'abord les mêmes moyens. Ça, c'est ça. Voilà, je l'ai indiqué tantôt sur... De dire qu'il y a les moyens également... Voilà, je crois qu'il faut terminer d'en avant les moyens. Non, il y a les moyens... Et questionnons aussi les moyens du RDPC que votre champion utilise. On peut questionner aussi les moyens. Oui, aucun problème. Oui. Vous avez vu, remarquez, vous avez vu par exemple, je prends l'exemple d'une ville comme... Mais tout ce qu'on sait, M. Pessy, on sait que ce qui gère ces régies publicitaires... Non, c'est que M. Pessy ne dit pas... Je vous en prie, je vous en prie, je vous donne la parole. On sait, vous savez, comme moi, que ce qui gère ces régies publicitaires sont les militants RDPC. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, la personne qui a sa veu de l'argent, si le RDPC n'avait pas payé, il n'avait pas réservé, on ne lui donnerait pas. C'est ça le problème. Mais M. Pessy, lorsqu'on fait le final... Ok, il existe une procédure, une procédure qui appelle le refus de vente. Oui. Vous avez un espace publicitaire, vous le réservez et vous payez. Si vous n'avez pas les moyens, vous regardez, le problème c'est vrai, ce que vous dites. Et si vous regardez la loi sur le code électoral, il ne prévoit pas une limite au niveau des financements privés. Donc il y a eu énormément de financements privés et le candidat, Guilla, a beaucoup d'argent qui a été donné par les militants. Je crois partout et je ne veux pas donner des chiffres. Les chiffres sont énormes. Vous avez des gens qui ont donné 100 millions, 105 millions, d'autres 50, d'autres 20, même des petites mains, qui ont donné 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, 2 millions à travers les 360 communes du Cameroun, partout et ailleurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais petit, c'est ça qui vous donne, c'est ça qui vous permet d'occuper tous les grands espaces du Douala. C'est ça qui permet non seulement du Douala, non seulement du Douala, mais au nord et partout au Cameroun. Oui, mais il y a un problème d'équité quand même. C'est vrai que j'avais d'équité, le problème c'est tout simplement que c'est comme ça que ça se passe. Nous, nous ne sommes pas là pour faire cadeau à nos adversaires. Nous occupons les espaces. Il a dit que peut-être qu'il y aura un contentieux. On verra, on s'attend à tout. Il existe d'ailleurs une commission du contentieux qui est présidée par Grégoire Ouna et qui a pour vice-président, entre autres, mon ami Guinoa et d'autres avocats talentueux. Donc, on a une organisation et c'est ce qui s'est passé. Je regrette, nous on n'est pas là pour pleurer sur les autres qui sont moins bien organisés. Et nous formons une armada et c'est vrai que sur ce point-là, je peux le dire, il existe un déséquilibre parce qu'effectivement, nous avons ce qu'on appelle la force de l'expérience. Emmanuel Fomont, il y a sérieusement un problème d'équité. Oui, bien entendu. Ça, c'est sans doute un chaque Camerounais le constate. Moi, je dirais que le constat est amé. Heureusement pour les autres candidats qu'il y aurait peut-être une absence de cohérence entre le contenu même des affiches et le produit vendu. Parce que ça pose également la question du financement de l'élection. On a les effigies du président sortant partout, sur les poteaux. Je m'attendais tout au moins à ce que Maître, en nombre de droits, évoque quand même la question d'équité et de justice. Parce que là, si on avait eu 12 ou 15 candidats, je me demande où les autres auraient pu. Parce que dans des sociétés modernes, dans des démocraties modernes, c'est encadré par une loi. On ne peut pas permettre qu'un candidat qui a 100 milliards puisse injecter les 100 milliards dans la campagne. Ce serait disproportionné. Vous avez pu constater, par exemple, en France, aux maîtres d'ailleurs, que la Cour des comptes condamne des candidats qui dépassent la limite de financement. La limite au Camoël n'existe pas. Elle n'existe pas. La loi, elle est mal faite. Non, non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il veut comprendre, Emmanuel. Mais nous, nous entrons dans une brèche. Et je rappelle d'ailleurs, sans vous couper, aux États-Unis, c'est pire encore. Non, c'est pas pire. Donald Trump a eu moins d'argent que Clinton. Oui, mais Clinton, c'est plus endetté que Donald Trump. Ça, c'est la différence. Donc, les comptes de campagne, prenons le cas de la France. Vous avez une régie publicitaire comme Média Plus. Vous faites une affiche. Le paiement doit passer sur le compte de campagne. On ne fait pas de financement. Il y a un compte de campagne qui est scruté après. par les autorités en la matière. Le compte va être contrôlé. On va voir combien vous avez dépensé. Tout ça. Et vous avez pu voir déjà les instructions judiciaires contre Nicolas Sarkozy et l'UMP. Actuellement, la République, je crois. C'est LL. La République. Ils ont dû subir l'instruction judiciaire simplement parce qu'ils avaient dépassé le budget de campagne qui était autorisé par la loi. Ils avaient triché aussi. Bien sûr, ils ont fait des comptes masqués. Moi, je pense que nous sommes dans un pays où nous sommes tous les poteaux. C'est un rat de marie. Tous les poteaux. Là, on parle déjà de l'affichage sauvage. Sur des murs des établissements scolaires, partout, devant les banques. Alors, moi, je pense qu'une campagne pourrait être équitable. On peut revenir sur le débat, sur le combat des idées, sur la compétence des hommes et tout, mais au niveau du financement, du matériel électoral. Moi, je trouve déjà ici que c'est extrêmement coûteux. Je trouve que c'est pas très écologique et c'est inefficace à l'avenir. OK. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Maître qu'une élection présidentielle, ça se prépare longtemps à l'avance. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais sauf sur un point. C'est que nous avons, les gens qui ont la responsabilité de nous monter l'exemple, nous avons deux points. Je veux souligner deux points essentiels. D'abord, nous avons affaire à l'affichage totalement illégal parce qu'il est inacceptable qu'on puisse avoir des affiches placadées sur les murs, soit des privés, des particuliers, sur les voitures des particuliers. Parfois, vous garez... Sans leur aval. Sans leur aval. Vous garez votre véhicule, vous êtes surpris en revenant qu'il y ait une affiche qui est collée dessus. Ça, ça pose quand même un problème. Vous ne connaissez pas mon obédient, c'est ma chapelle politique pour venir afficher, pour poser une effigie de votre candidat sur ma voiture. Vous pouvez l'enlever, hein ? Moi, je pense que... Moi, je pense que... De ce point de vue, il faut d'abord... Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter la réglementation en matière d'affichage. Vous avez des affiches, des effigies qui sont placadées sur les portos électriques. Ça contribue. Et lui, qui est du DPC et maître, le DPC, doit pouvoir quand même... Et qui doit être certainement comme c'est municipal quelque part, en dehors d'être peut-être dans l'aspect supérieur du parti, doit pouvoir quand même mettre en exergue la lutte contre le désordre humain. Ça veut dire que cet affichage illégal contribue au désordre humain. Tout à l'heure, mon copanéliste, monsieur, il faut moi soulèver l'aspect important, c'est-à-dire la dégradation de l'environnement. Ça pose un problème. Deuxième aspect du problème, c'est parce que vous êtes fort, que vous allez forcément favoriser un contentieux qui peut être évité. Parce que je vous l'ai dit que tantôt, je suis certain que lorsque le monde venait, les autres candidats vont poser ce problème sur la table. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'assistance de la communauté humaine qui gère l'espace public dans les agglomérations. Et la plupart de ces gens-là font partie plus ou moins du parti au pouvoir. Donc, ils sont des militants. Vous avez donc, de l'autre côté, les régies publicitaires qui sont le plus souvent aussi gérées par... Tout à l'heure, il a évoqué le cas des médias plus. Les médias plus appartiennent à une députée du RDPC. Je crois donc que là, ça crée une sorte de disproportion. Je pense, de mon point de vue, que la loi et la réglementation doivent forcément être totalement bien appliquée de manière équitable dans un espace où on espère que nous sommes dans un processus de démocratisation. Et dans un processus de démocratisation, on n'est pas censé frustrer les autres parce qu'on est plus fort. C'est le temps que dans ce camp où il y a les plus forts, il y en a qui utilisent les moines de l'État, même les vécu de l'État pour les campagnes. Et ça, ça poursuit le blâme. Voilà. Maître Pinsy, on comprend, le RDPC, il y a une batterie de juristes. Comment à tous les coups tous ces problèmes surviennent ? On s'est plaint toujours. Vous connaissez la loi. Vous connaissez la loi. Excusez-moi. Vous dites que vous n'allez pas donner de chance aux autres. Est-ce que... C'est parce qu'on a une compétition. Vous savez pertinemment que les actes que vous posez ne sont pas bien au regard de la campagne électorale. mais le RDPC fonce quand même. Est-ce que vous savez que dans la ville de Douala, par exemple, ces affichages-là sont propres et ne contribuent pas à la saleté de la ville parce que notre ami vient de Belgique ? Non, mais on a quand même vu les affiches de votre candidat sur les... Les poteaux électriques. Les poteaux électriques. Les commerces. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont réveillés. Je suis en train de... Ils sont arrivés samedi. Ils ont tout fait. D'ailleurs, vous le savez très bien, qu'il existe toute une manière de pouvoir procéder. La loi prévoit un certain nombre de choses que je n'ai pas à dire. Mais le RDPC a mis les affichages parce qu'il les a payés. Il a réservé les espaces. Et c'est toujours... Donc sur la déventure des commerces, là ? On ne voit pas tout ça. Non, mais attendez. Vous avez payé là-bas aussi ? Est-ce que j'ai payé en mettant ça ici ? Non, ça c'est votre... Oui, ça c'est votre livre. J'ai aussi mis ça dans ma voiture. Il y a aussi des voitures amies. Vous vous êtes... Vous vous êtes du RDPC. Ça va que ça. Je peux vous dire même que j'ai mis ça un peu sur les murs de ma maison. Ça n'empêche pas que... Comme beaucoup de partisans de Gagas le font à Macroix. Ça c'est vrai. Il y a même d'autres personnes qui l'ont mis partout. Le RDPC n'est pas le parti qui a fait ça. Tous les autres partis font la même chose depuis au Cameroun. Vous avez vu la dernière élection. C'est toujours ce qui a toujours existé. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il n'y a pas tellement de protestations parce qu'ils ont commencé à le faire. Et on a vu, par exemple, sur certaines choses, des partis de l'opposition se battre entre eux pour des problèmes d'affichage. C'est arrivé. Donc ce n'est pas tout simplement quelque chose qui est spécifique. On est encore dans un pays où on peut dire qu'il y a une certaine application en ce qui concerne l'applicage qui n'est pas encore. Il y a la loi, il y a la pratique. Et cette pratique-ci existe depuis toujours. Le seul problème qu'il y a, et je comprends très bien, que ça fasse mal aux opposants qui n'aient pas prévu stratégiquement qu'ils aient loué les espaces d'affichage, il n'y a pas de connivence entre la communauté urbaine et les affichages. La communauté urbaine n'y est pour rien. Il y a même des communes et des endroits qui sont des endroits de l'opposition. L'opposition est maire et à droite la troisième, le maire est de l'opposition et il y a des affichages là-bas. Donc ce qui est en train de se passer... Mais ça pose quand même un autre problème. Oui. C'est-à-dire, le problème c'est quoi ? C'est que vous avez certainement qui ont apposé des affichages sur des endroits assez précis qui sont réglementés. Oui. Maintenant, ces meilleurs qui ont apposé des affiches sur des endroits non appropriés, ce que j'appelle affichage illégal, est-ce que ces mêmes reviendront les enlever après la campagne ? Justement, ça pose donc un problème. On va continuer. Je voudrais dire une seule chose. Moi, ce que j'ai vu dans d'autres pays, il y a, sur l'affichage, comme tu l'as appelé, sur les espaces, je n'ai pas vu beaucoup d'espaces où on doit mettre des affiches. Je ne sais pas. Moi, je suis passé dans plusieurs rues pour remarquer qu'il n'y en a pas. Or, normalement, ça pose un problème parce qu'il faut mettre à la disposition des candidats des endroits pour afficher. Il y en a, il manque. Si je vois l'exemple de l'Europe et même ici, comme ça se passe, j'ai vu, même, moi j'étais supervisé les élections en Guinée équatoriale, les affichages en Afrique. C'est toujours comme ça. et ça a toujours été comme ça. Je regrette tout simplement que les autres, je ne peux pas pleurer sur eux pour dire qu'ils n'ont pas préparé. C'est pour ça qu'on parle de la force de l'expérience. La force de l'expérience est un élément fondamental dans une élection. Il ne sert à rien. On a laissé les gens, les gens se demandent où est même le candidat, est-ce qu'il existe, où est-ce qu'il est là. Les autres, ça fait deux mois qu'ils se souffrent. Je voudrais leur dire que les élections présidentielles, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et c'est la stratégie et la tactique. OK. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Franklin Difford, pour ceux qui ont vu, il y a du côté de Daido, ces quelques photos-là, sur le mur du cimetière de Bonanjidjer, Gaga Manadi, on voit quelques affiches sur les Nîmiers, c'est un arbre zérophile qui pose ça en zone sahélienne et sur les déventures des maisons de ses partisans. Donc, tous les espaces à Maroua sont pris par le candidat BIA. Emmanuel Foumou. Écoute, Serge Alain, que ce soit le candidat BIA ou un autre, moi, je pense que notre pays doit avoir que de construire de bonnes lois. En Europe, tel que Maître le citait, sur ce cas précisément, les espaces d'affichage sont répartis de manière équitable. Elles sont placées sous la gestion des communes. En France, par exemple, si vous avez quatre candidats aux présidentielles, vous aurez des panneaux équitables. S'il y a cinq panneaux, vous ne pourrez pas afficher plus de deux affiches parce que vous êtes plus riche ou parce que vous avez un budget plus conséquent. On va même jusqu'à encadrer le format de l'affichage. Oui, justement. Vous ne pouvez pas aller du 80 sur 100 alors que les autres font du 20 par 35. Donc, tout cela doit être encadré par une loi. Il faut que nous sommes une démocratie un peu balbutiant. On ne peut pas dire du Cameroun qu'elle est une démocratie naissante. Ça fait plusieurs années que... C'est une jeune démocratie. Oui, mais jeune, ça fait quand même... Un seul mot sans coupé notre ami que même en France, même sur ces espaces-là, vous avez vu par exemple le Front National, pour ne citer que lui, mettez les affiches sur les affiches des autres. Sauf que ça n'est pas impuni. Non, mais c'est impuni. Je vais vous donner précisément... La sauvagerie, excuse-moi, la sauvagerie, vous voulez toujours dire que les Africains sont des sauvages. Non, pas du tout. On n'est pas des sauvages. Tout ce que nous disons là se fait ailleurs. C'est un gros problème qui existe. Sauf qu'il y a la loi ailleurs et qu'elle punit cet état des choses. Mais il ne veut pas le tribunal. Si, si. Je vais vous donner un cas précisément du fils de M. Jean-Claude Van Coenbeck qui était candidat dans la commune de Charles-le-Roy où il y a d'ailleurs un échevin camerounais. Le docteur... La juin-mère. Oui, voilà, tout à fait. L'échevin, c'est la juin-mère. Il y a un candidat, un jeune candidat du Parti Socialiste Belge qui a collé son affiche sur l'affiche d'un autre candidat. Ça lui a valu d'être suspendu. La candidature a été invalidée malgré qu'il avait eu des préférences de voix au résultat de ses élections. Donc il a perdu son mandat pour quatre ans. Donc là. Vous voyez ça? Pour l'intivisme? Oui, oui, vous voyez. Il a dû en mettre beaucoup. Pas une seule. Non, non, il a dû. Non, ça c'était pour un cas précis. C'était pour un cas précis. Ça n'a pas besoin de... La question... J'ai pas lu le dossier. Il y a des abus en France. Il y en a partout. En Belgique, partout. Aux États-Unis, il y en a partout. La question ici, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas une loi qui encadre, même si elle existe, elle est factuelle. Oui, on devrait pouvoir... On devrait pouvoir, au niveau même de la loi électorale, dire qu'un candidat ne peut pas... On devrait d'abord identifier le nombre d'espaces publicitaires disponibles, même que ça appartienne aux privés. On ne peut pas permettre, dans des pays, qu'elle consigne toutes les salles de spectacle pour les meetings, alors que parce qu'elle a de l'argent. On devrait pouvoir être pour les informations On devrait pouvoir셔서 leur recevoir lacs que je compte en plus pas Un navet se développer Teller Et parce que La gestion des affichages en période de campagne électorale, pas seulement la présidentielle, en période de campagne électorale, les choses, c'est-à-dire les autorités compétentes devraient réguler cela. Parce qu'il ne faut pas créer un précédent là où ça peut se gérer autrement. Ça, je l'indiquais également tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que si on possède par quota ailleurs, on peut aussi posséder par quota, tout en prenant en compte qu'on a en partie dominante, qu'il y a les moyens, seulement les moyens, même si les moyens de l'État, quelquefois, sont utilisés. Il faut qu'on prenne en compte cet aspect-là, pour ne pas frustrer les autres. Tout récemment, le week-end dernier, on a quand même assisté à un petit théâtre administratif, c'est-à-dire le métier d'un candidat qui est interdit et puis autorisé. Voilà, qui est interdit et puis qui est autorisé. À la fin, c'est encore autorisé. Donc ça veut donc dire que quelque part, on fait les choses pour forcer le débat. Et créer des contentieux, là, il n'en faut pas. Pour revenir à la thématique centrale de ce soir, il faut dire que, quel que soit son nom, le candidat est tenu de respecter la loi et la réglementation en matière d'affichage. Parce qu'il se pose quand même aussi un problème. Après l'élection prédentielle, qui est-ce qui va gérer ces affiches-là ? Le plus souvent, ça reste là. Et les mêmes mots qui les ont placardés, là, ne les enlèvent pas. Deuxième chose, c'est un aspect qu'il faut également souligner. Et je crois que la loi, elle a également prévu, elle est interdit de déchirer l'affichage. L'affichage, l'affichage. C'est inclus dans le code de bonne conduite. Non, c'est absolument interdit. En d'autres, de ce que vous avez appelé le... quoi ? On n'a pas appelé ça comment ? Le code de bonne conduite. Oui, le code de bonne conduite. En dehors de ça, la loi même, je crois que je passe sur le contrôle d'un homme de droit, puis une sanctionne quelqu'un qui va déchirer l'affichage d'un autre candidat. Ça, ça s'assimile à une destruction des biens. Et si vous êtes surpris en train d'un tel acte, vous êtes passif de poursuite judiciaire au pénal. Et de ce point de vue, de plus en plus, nous voyons justement les affiches des candidats sortants qui sont déchirés. Ou peut-être certains aussi qui ont timidement affiché leur affichage, permettez-moi la déthéologie. Donc, je crois que c'est aussi un aspect qu'il faut absolument regarder. Cependant, la question fondamentale, le problème fondamental de mon point de vue, reste l'application de la loi en toute équité. Voilà. M. Princey, vous semblez dire tout à l'heure que des gens qui ont été surpris samedi matin de voir les affiches sur leur propriété sont libres de les gérer. Oui, de les enlever. C'est pas un piège, là ? Non. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez ce qu'on appelle votre propriété. Personne n'a le droit de venir mettre ça sur votre mur. C'est possible que ça se fasse. Mais en règle générale, la plupart des personnes qui le font, l'acceptent. Ils sont fiers de l'accepter. Moi, je suis très fier de le mettre chez moi. C'est votre champion. Si j'en avais même plusieurs, je les mettrais partout. Je pourrais même le mettre sur tout mon mur. Si ça pouvait être identifié. Donc vous pouvez accepter l'effigie de Maurice Camteau chez vous ? Non, moi, je vais l'enlever immédiatement. Ce n'est pas mon candidat. Vous voyez donc que... Si on le met sur Maurice Camteau... Si on le met sur Maurice Camteau... On a imposé Paul Biya... Personne n'a imposé. Vous faites le tour. Vous allez voir. Vous allez voir devant certains... Mais ça ne peut pas lever. Non, les bâtiments administratifs. Non, je ne suis pas là. Parce que je voudrais dire qu'il y a ce qu'on appelle la loi et il y a la pratique de la loi. Le problème, c'est le problème de l'indiscipline qui existe partout. Et ce qu'on appelle les justes et coutumes. Même dans les textes de loi. Et je voudrais dire que ce n'est pas simplement spécifique aux candidats. Tous les candidats le font. C'est parce que votre problème, effectivement, c'est qu'il y en a certainement, comme vous dites, beaucoup trop. Moi, c'est ça ce qui ennuie les autres. Mais je voudrais dire également que par rapport aux espaces publicitaires, ils ne peuvent pas rester là tout le temps parce que la personne qui a cet espace-là voudrait revendre ces espaces à d'autres personnes. Il va les enlever parce que c'est loué pour un certain temps déterminé. Donc la personne n'a ce qu'il n'a pas. C'est un parti qui est organisé et vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'ayez crainte. Personne ne veut une ville qui soit sale. Peut-être même que nos affiches, et vous ne le savez pas, sont biodégradables. Donc ça n'a pas du tout la même consonance que vous croyez. Maître, est-ce que vous savez que certaines entreprises de communication ont été obligées de suspendre leur visibilité pour cette campagne-ci ? Visibilité, ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas accepté d'autres publicités ? Oui, c'est-à-dire que oui, pour que votre champion soit à la ville de Douala. Sur les affiches ? Non, je dis qu'elles ont été réquisitionnées la période du 22 septembre au 10 octobre. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Pour besoin de souveraineté. Qu'est-ce qu'on leur a demandé ? Je ne sais pas. Suspendre leur visibilité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parler en français facile. Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand vous faites le tour de la ville de Douala, partout où il y a votre champion, avant le 22 septembre, il n'y avait pas de campagne de pub dessus ? Moi, je ne le regardais pas trop. Voilà. Ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a été obligé de suspendre cette publicité-là. Pour les entreprises commerciales. Oui, pour mettre, pour placarder votre champion. Ah, d'accord. Du 22 septembre au 10 octobre. Moi, je n'en sais rien. Mais je sais tout simplement que les personnes qui le font, s'il a un contrat, c'est parce qu'il a accepté. Sinon, il va au tribunal. Bon, donc les personnes qui acceptent, ça ne me regarde pas. Et je n'ai pas vu une contrainte par un courrier. Je crois que la chance de la preuve appartient à ceux qui l'invoquent. Les gens veulent souvent faire plaisir. Et parce qu'ils traitent peut-être avec tel ou tel, ils disent que bon, on vous laisse l'espace. On veut leur demander. Ils peuvent laisser l'espace. Mais on ne peut pas les contraindre physiquement à pouvoir le faire. Je crois tout simplement que les gens, vous savez, les Camerounais ou les autres, pensent que s'ils le font, ils seront bien vus. C'est comme ça la manière. Mais il n'y a pas d'une manière coercitive, une obligation, un impérium, une case, une sommation qu'ils leur ont demandé d'enlever. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qui ont ces panneaux, qui sont les régisseurs, ceux qui sont les propriétaires des médias plus ces autres, également, leur problème, c'est de gagner de l'argent. Et ils ne veulent pas se fâcher avec des personnes avec qui ils gagnent beaucoup d'argent, plutôt d'être avec, j'allais dire, un client épisodique. Donc, Albert Natole, là, ici, tel que c'est parti, là, est-ce que vous pensez que les autres pourraient occuper aussi l'espace ? Je crois que... Ou bien, ils ont carrément oublié cet aspect-là. Je ne suis pas certain qu'ils ont oublié cet aspect-là. Vous savez, nous sommes la première semaine de la campagne. Je crois que c'est le troisième jour de la campagne. Mais est-ce que l'effet est le même ? C'est-à-dire que lorsque beaucoup se sont réveillés samedi matin, 22, on découvre les affiches. Est-ce que l'effet sera encore le même ? Si jamais ils arrivent à placarder... Tout à l'heure, il y a un panéliste qui a parlé de stratégie. Chacun a sa stratégie, chacun fait la campagne à son rythme. Mais je suis certain qu'ils nous auront contentieux. Parce qu'il y en a qui vont vouloir occuper ces espaces. Ils vont venir faire exactement, comme l'indiquait tantôt, M. Pensy, c'est-à-dire venir placarder leur affiche sur l'affiche de l'autre candidat. Et ça risque d'être local. On l'a déjà vu, on l'a vu la dernière fois. Donc, là... Et on a enlevé leur affiche pour remettre. Bon, là, vous voyez donc que... Donc, on l'a déjà fait. Vous voyez donc que nous sommes en train. Donc, on va donc assister. Ça s'est passé aux élections législatives. Ça s'est passé partout. Oui. On a vu des gens venir sur les espaces loués, mettre leurs affiches. Et nous aussi, nous avons envoyé les éléments pour enlever et remettre les affiches et mettre les gardiens. Donc, c'est un jeu politique. Mais au-delà de ce que vous dites, il y a également des candidats qui mettent les banderoles. Non, c'est interdit. Vous avez des candidats qui mettent des banderoles partout. Et ce n'est pas également autorisé. Non, disons que... Je crois qu'il y a ce qu'on appelle une tolérance, toujours le mot au Cameroun, on appelle une tolérance administrative sur un certain nombre de comportements, en attendant tout simplement que la démocratie puisse atteindre le point où notre ami vient de nous parler au niveau de la Belgique. Mais ça ne fait pas très longtemps que ça existe. Je crois que nous avons un code électoral qui n'est pas mauvais, qui est en devenir, que l'on voudrait toujours réformer pour qu'il soit meilleur. Et vous savez très bien également que d'autres ont demandé la biométrie. Je me souviens ici qu'au niveau des cartes électorales, les améliorations ont été le fait du SDF qui exigeait que ça se passe comme ça. Après, on a avancé. Vous comprenez, il y a d'autres pays... La journée transparente. Oui, oui. Et dans d'autres pays, on vote avec simplement la carte d'identité. Et dans certains, on exige plus. Il n'y a qu'en Afrique qu'on exige même l'ÉCAM. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des élections. Et ça s'est toujours très bien passé. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec tous les sous-préfets parce que je me suis retrouvé avec les cinq sous-préfets de Douala à une table. Les sous-préfets sont au fourreux et moulins depuis des décadas au niveau des élections. Ils n'ont jamais demandé d'argent. Mais vous avez un financement qui se fait au niveau de l'ÉCAM, de plusieurs milliards actuellement, dans plusieurs pays dans le monde. Et l'ÉCAM n'existe pas aux États-Unis, il n'existe pas à l'équivalent en France, il n'existe pas à l'équivalent en Belgique, il n'existe qu'uniquement qu'en Afrique. Et même là encore, bien qu'il y ait une amélioration, on trouve que ça ne va pas. Le plus gros problème de l'Afrique, c'est tout simplement que les gens sont toujours en train de contester alors qu'il y a une amélioration. C'est petit à petit que la démocratie du Cameroun va s'améliorer. OK. Emmanuel Foumont, ce matraquage, on va l'appeler ainsi, est-ce qu'il peut avoir un impact, une influence sur le résultat du 7 octobre ? À titre personnel, je ne pense pas que ce soit cet affichage qui déterminera quoi que ce soit. Moi, maître principal... Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter alors ? Non, il y a lieu de s'inquiéter déjà depuis très longtemps, avant même l'affichage. Moi, j'ai été très inquiété par le code électoral. Moi, je ne serais jamais allé à une élection où un des candidats choisissent seulement les membres des ÉLECAM. Ça, c'est sûr. Moi, j'aurais été à la place des autres candidats. On aurait résolu d'abord la question du code électoral. On se serait mis d'accord dessus, avant même l'organisation des élections. Parce qu'on va mettre... Moi, je voudrais faire observer qu'en dehors même des affichages, parce que ça, c'est la partie la plus visible, on a le personnel de l'État qui est en campagne. Ils sont en campagne avec les véhicules de l'État. Oui, on n'en a pas l'ailleurs. C'est à charge du contribuable tamarounais. Et c'est mis au profit d'un candidat, pas les autres. C'est pourquoi je parlais d'équité. Vous ne verrez pas une voiture immatriculée CA avec l'affiche de Camteau ou de Cabralie. Moi, je trouve que, comme Maître l'a dit tantôt, il y a des gens qui veulent faire plaisir pour des choses qu'on ne leur a même pas demandé. Mais la loi doit encadrer cet état des choses. Elle doit sanctionner de tels actes ou de telles attitudes. Tout comme, par exemple, on ne pourrait... Là, maintenant, je pense que les autres candidats n'ont pas de choix. Où est-ce qu'ils trouveront l'espace pour afficher les effigies ? Si ce n'est déchiré, ce qui devient illégal, si ce n'est déchiré les effigies du président sortant, pour pouvoir poser les leurs, ou aller dans des sous-quartiers où il n'y a aucune visibilité, vous essayez de mettre une ou deux affiches. Ils n'ont déjà pas le même nombre d'affiches. Vous voyez, quantitativement, c'est un rat de marée tous azimus. Moi, j'ai cru, dans Douala, que j'ai un peu parcouru, j'ai vu aujourd'hui les affiches du candidat Difford, Véniala, quelques cinq affiches, et voilà, Nupar ailleurs. Moi, je reviens sur la question. Mais qui ne seront pas sur... Qui sont également éparpillés ? Ces affiches sont éparpillées où ? Je ne sais pas sur... J'ai été à Yaoundé, en revenant à Douala, tous les panneaux publicitaires sur la route, où on faisait de la prévention routière et tout. Ça, c'est pour le candidat, Véniala. Sur les bâtiments administratifs, sur les véhicules personnels, là, c'était un choix. Ça se fait en Europe également. Les militants, les sympathisants d'un bâtiment, peuvent mettre la fiche de leur candidat ou de la personne qui préfère... Mais on l'a vu aussi avec Joshua aussi. Il y a quelques véhicules avec les fichiers de Joshua aussi. Ce n'est pas les véhicules de l'État. Non, 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 du tout. C'est ça. Pas les particuliers. Je voulais en 30 secondes dire que, s'agissant des véhicules de l'État, il y a une réglementation. Donc, les véhicules de l'État ne sont pas utilisés n'importe comment. Alors, c'est pour ça que je dis que ça existe. Mais on les a vus à un meeting samedi à Magroa. Je dis que ça... Meeting de lancement à Magroa. Je dis que ça existe. Mais il y a ce qu'on appelle ici la pratique. et la tolérance administrative. Et c'est un problème qui nous concerne tout de suite. Moi, je ne suis pas content... La tolérance administrative est une injustice. J'ai même vu des gens qui se promènent le dimanche avec des véhicules administratifs. Ce n'est pas bon. Et je rappelle qu'un pays... Je veux dire, je peux être critique. Un pays comme le Rwanda a moins de 10 véhicules administratifs. Et je souhaiterais, moi, et j'espère qu'on va avoir moins de véhicules administratifs qu'on a aujourd'hui. Parce que ça représente un coût au niveau de l'État. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque vous avez... Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Il y a un marché qui est, par exemple, donné, par exemple, de construction, d'usines, n'importe quoi. Il est toujours prévu des véhicules pour l'administration pour pouvoir aller au niveau du chantier, pour pouvoir contrôler. Et ça fait qu'en définitive, vous vous retrouvez dans certains ministères avec beaucoup de voitures qui ne sont même pas achetées par l'État. Je dis qu'il y a des réformes à faire. Emmanuel, vous avez un autre cas aussi, le véhicule administratif. Oui, le véhicule administratif, c'est effarant. Moi, j'ai coutume d'appeler le Cameroun la République des Prados. Parce que c'est... Quand vous passez partout dans nos villes, malgré l'état regrettable des routes, c'est vrai que les Prados sont les plus adaptés, mais quel pourcentage des Camerounais qui a même des achetés des Prados ? Moi, je pense que il faut... J'ai remarqué au niveau de la Cour suprême à Yaoundé, où j'y ai été, que les véhicules pour un tribunal comme celui-là, c'est énorme. Moi, j'étais effaré. Parce qu'en Belgique, par raison, je ne sais pas si l'ensemble du gouvernement belge possède le nombre de véhicules d'un ministère au Cameroun. Je me demande à quoi ça c'est. Non, c'est ça, la Cour suprême. Je voulais juste faire une observation. La plupart des juges, on fait ce qu'on appelle les descentes sur les lieux. Donc, quand on fait des descentes sur les lieux, on fait des observations, vous êtes obligés de partir avec des véhicules. Moi, j'ai vu des magistrats qui ne pouvaient pas aller faire des descentes au niveau des procédures, tout simplement parce qu'ils étaient incapables d'y aller. Donc, c'est un problème qui se pose, qui est un problème d'ordre global, qui n'est pas simplement le problème des véhicules. Et je voudrais même le dire que si vous êtes, par exemple, au magistrat en France, vous avez une voiture. Il y a des fonctionnaires qui ont des voitures. Il y avait Benalla qui avait une voiture. Benalla, c'était qui ? On est en train de parler en France. À l'exemple. À l'exemple, Benalla avait une voiture. Mais il n'était rien. C'est quelqu'un qui vient de sortir de l'école. Alors, vous prenez un magistrat qui a 40 ans de métier, qui doit faire des descentes sur des lieux, qui doit aller à gauche, à droite pour visiter ceci, pour inaugurer, pour... Je pense que l'essentiel de ces véhicules... Je pense que l'essentiel, je pense que... Vous vous êtes attaqué à un mauvais problème qui concerne... Non, la majorité de ces véhicules, ce ne sont pas des véhicules de descente. Non, ils sont nécessaires. Lorsque vous êtes magistrat à la Cour suprême, vous avez droit à une voiture d'une certaine catégorie. Déjà, arriver à la Cour suprême, c'est dur. Tout à fait. Non, peut-être que l'exemple de la Cour suprême... C'est un mauvais. Oui. Mais revenons... Mais en général, vous avez raison sur le fait qu'il y a... Il faut faire quelque chose... Il y a trop de parcs automobiles. Trop de parcs automobiles. Il est très fort. Il est très dense. Et d'ailleurs, ça fait partie des réformes dont parle le président Paul Biya pour faire du cost-killing, pour qu'il y ait moins de dépenses, pour pouvoir, à ce moment-là, aller mieux investir pour la lutte contre la pauvreté pour que les Camerounais... Albert Nathalie, je vous pose la même question. Est-ce que le fait que la DPC soit présent, omniprésent, parle de l'affichage, augure de quelque chose au lendemain du 7 octobre ? Ça dépend du contenu que vous mettez dans quelque chose. Si vous voulez parler de la victoire du candidat dont les affichages sont dominants. Oui, c'est possible. Vous savez, la campagne, c'est tout ça. La campagne, c'est l'image. La campagne, c'est la parole. Donc, ça a forcément un impact. Et le fait que nous ayons une prédominance, justement, de l'effigie du candidat de son temps, ça démontre, justement, qu'il y a une superpuissance de ce parti. Et je crois, donc, que ça démontre également que ce parti-là a des moyens conséquents. Ce n'est pas seulement à Douala qu'il y a des affiches de ces candidats, ni à Douala, ni à Yaoundé, ou ailleurs, c'est même dans les villages. Parce que, vous savez quand même que le RDPC a également des élus locaux, donc, le porte-à-port, qui sont sur le terrain. Ça devra forcément un impact. Soit certainement au détriment des autres candidats, parce que, comme il l'indiquait, nous sommes dans la communication pendant la période électorale. Et la communication, c'est à divers niveaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la communication par voie électronique. Vous avez l'affichage électronique, vous avez l'affichage par bande-ronde, vous avez l'affichage classique, vous avez, c'est comme ce qu'on a dit de faire, c'est-à-dire, comme il y a un candidat du RDPC sur ce plateau, il a dit de faire également la campagne. On attendait, on attend, on l'attend même toujours, Maître Michel Ndoky, du MRC, il est attendu à ce programme. Oui, disons que, moi je parle en tant que journaliste, donc j'observe, j'observe quand même que, même si on est fort, avec sans péril, on est sans gloire. Donc moi je pense que, même si le RDPC et ses lieutenants ont les moyens qu'il faut, à un moment donné, il ne faut pas, il faut essayer de faire les choses normalement. Question plus personnelle, la campagne a été lancée le week-end dernier, mais, dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda, on a vu le Premier ministre Philemon Yan, en salle, on a vu du côté de Bouillard, le Premier ministre Songuet, en salle, pourquoi le RDPC a peur de tenir le meeting ? C'est la peur ou c'est quoi ? Non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas ça. C'est donc quoi ? Pourquoi vous avez choisi de faire un meeting en salle ? À Douala, on a commencé également par un meeting en salle. Non, j'ai choisi deux régions. Non, mais je vous le dis, pour l'instant, si vous remarquez, c'est une organisation, on a commencé par un meeting en salle. Oui, à Douala. Mais on a vu à Saint-Mélima, c'était à l'extérieur. Oui, attendez, Saint-Mélima, c'est une zone qui est à l'extérieur, qui n'a pas les mêmes structures que la maison du parti, qui a été, d'ailleurs, refaite, repeinte, climatisée par le camarade Aristide Kindi. Il faut aller là-bas, c'est un bijou qui a été refait. Et donc, c'est climatisé et nous y étions. À l'intérieur, il y avait près de 6 000 personnes et il y avait à peu près 1 500 personnes qui étaient dehors. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la campagne, on ne peut pas imposer à un parti politique de faire les meetings n'importe comment. On fait également des meetings par rapport à la situation et par rapport à l'environnement. Je crois qu'il ne faudrait pas que vous demandiez à un DPC d'aller dans un coin à combat. J'étais tout de suite là, il n'y a pas longtemps, avec un mec. Parce que les militants ont plein. Il y a le maire Ekema qui dit qu'il n'est pas satisfait du fait qu'on ait lancé la campagne en salle. Non, le maire Ekema, d'ailleurs, vous savez le problème qu'il a eu pas plus tard que je pense que c'était hier. C'était hier. Donc, il a d'autres problèmes. Non, ça c'était avant. Je ne dis pas du lancement. Non, le problème du lancement est une stratégie qui ne vient pas de lui. C'est des stratégies qui sont pensées au plus haut niveau du président de la République parce que c'est lui le président, le directeur du cabinet civil qui est son directeur de campagne, monsieur le vice-ministre Oukwete et toutes les autres personnalités qui sont là pour pouvoir faire la campagne. Le fameux Dongo, les Laurent, et ce sont des gens qui sont pensées, ce sont des têtes pensantes. Donc, on réfléchit comment faire la campagne. On commence d'abord par des meetings. Le meeting a pu se faire tout simplement à 100 000 images qui est conduit par le camarade lui, Montazé. Parce qu'il n'y avait pas de place pour rester à l'intérieur. Donc, ils ont eu l'espace à l'extérieur. Et après, vous allez avoir un redéploiement. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des meetings. Donc, ne pensez pas qu'il n'y aura pas des meetings. Il y aura des meetings. Et d'ailleurs, vous aurez également le président candidat qui va se déplacer. Les gens veulent le voir. Il va se déplacer. Vous allez l'attendre. Je ne sais pas encore. On parle pour l'instant. Je n'en sais pas trop. Je vais demander. On parle de Kribi parce qu'il faudrait inaugurer cette usine qui se trouve tout simplement avec le port de Kribi avec un investissement très important de plus de 500 millions de dollars. Merci. Merci. Merci, merci. Merci, M. Pinsy. Bonsoir, Cédric Nuffelet. Bonsoir, Sacraland. Bonsoir à vos invités. Voilà le journal de 20h. C'est dans un instant. Deux, trois, escales pour ce journal. Ce soir, nous parlerons de ce cri de détresse des femmes camerounaises maltraitées aux coëtes. Une vidéo devenue virale, un témoignage troublant sur des scènes d'exploitation humaine. Depuis une vidéo... Voilà, retour sur le plateau qui nous soit toujours en compagnie des experts. Et le premier, ce sera, une fois de plus, Albert Anatole Aïssi, maître à Kérémouna, l'homme politique le plus propre. Oui, disons que... Il applique l'article 66. Oui, disons que nous sommes en fait de campagne électorale. Donc c'est purement pour les besoins de campagne qu'il le fait. Écoutez, lorsqu'on est en campagne électorale, on entend tout et quelquefois n'importe quoi. Bon, cependant, j'apprécie le fait que finalement, à l'article 66 de la constitution de 2016, enfin l'une de ses dispositions du moins, elle va être appliquée par un candidat qui est présenté pratiquement par certains observateurs comme étant un toucard ou un obsider. Donc j'apprécie, j'apprécie tout en tant que journaliste et en tant que citoyen. Mais on attend de voir si jamais l'élu le 7 octobre comme président de la République, il va mettre justement en musique les promesses qu'il a faites, n'est-ce pas, à l'électorat, c'est-à-dire au peuple camoubain. Je crois que c'est important, mais cependant, je souviens quand même aussi que je note avec satisfaction en tant que journaliste qu'il n'a pas allé chercher son bulletin de santé. D'un autre côté, là où les autres vont se faire soigner, il a plutôt allé aller chercher du côté de l'hôpital général à Yaoundé. Donc j'apprécie également qu'il a fait confiance, n'est-ce pas, à l'expertise scientifique et médicale de nos médecins camerounais qui sont formés, bien évidemment, il faut le souviens également au fait du contribuable camerounais et qui, quelquefois, quand ils reviennent, ils retournent au pays, ils ne sont pas utilisés au meilleur de leurs compétences. Parce que, quelquefois, soit c'est pour des raisons d'absence de logistique, d'ampleur technique appropriée, soit à cause de mauvaises conditions de travail, donc salarial. Donc j'apprécie le fait que, justement, il a choisi l'expertise locale. OK. Maître Emmanuel Pécier, 22 ans après, pourquoi l'article 66 n'est toujours pas appliqué ? Il n'est toujours pas appliqué parce que j'ai l'impression qu'un certain nombre de procédures n'ont pas encore l'égal qui prévoit d'ailleurs la nomination d'un certain nombre de personnages. Je crois que le décret n'est pas encore sorti. Je dis que je le déplore. personnellement. Et je crois que ça doit se faire. Donc du coup, l'acte posé par Maître Akere Mouna est ? C'est une bonne chose pour la bonne et simple raison d'autant plus que... Puisque vous dites que le décret, personne... Oui, ce n'était pas encore une obligation. Mais je crois que ça vient à propos et il le fait certainement sans oublier la procédure que lui fait sa soeur, Amatoutou, qui le traîne devant le tribunal. Je rappelle notamment qu'il y a eu l'acquisition du procureur en son absence pendant qu'il était pendant les campagnes électorales pour sa culpabilité et peut-être pour le faire condamner dans le cadre d'une procédure qui, à mon avis, devrait ralentir pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'il n'était pas là que la situation que la situation se passe. Je regrette que ce type de procédure qui arrive entre les familles et qui doit se régler d'une personne immense qui est Tandem Mouna, qui était le fils président du Cameroun et qui a beaucoup fait, qui était ministre des transports fédéral du Nigeria, qui a, qui s'est battu pour qu'il y ait la réunification, puisse se trouver dans la rue. Mais c'est déplorable. Toutes les grandes familles au Cameroun et c'est ça ce qui est dramatique parce qu'il n'y a pas de testament parce que ça ne se fait pas se retrouve dans la rue. Donc, il le fait tout simplement également par rapport à ça pour expliquer. Moi, je le connais. Je pense que c'est quelqu'un qui est honnête et qui l'a fait. Mais la loi n'oblige pas à se faire. J'espère que ça se fera rapidement. Emmanuel Foumon, sur l'acte que vient de poser Maître Akéremouna. Oui, Serge Alain, je trouve que l'acte de Maître Akéremouna est à féliciter. On a là une disposition de notre constitution qui date de janvier 96 et qui, 22 ans après, n'est toujours pas appliqué. Quelles sont les raisons qui créent cet immobilisme, cette application qui ferait en sorte qu'au moment même où on en aurait besoin, elle serait devenue obsolète. Donc, il a déclaré c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et ça suscite d'ailleurs des interrogations aussi les raisons qui pouvaient justifier cette mise en application sélective de notre constitution. Voilà, ok. Et quoi que le président avait dit, ça se mettra en place progressivement les institutions. mais il est souhaitable que ça se fasse. Je reste avec vous, M. Pency, Franklin Difford qui fait foule lui aussi. Qu'est-ce qui se passe au stade SICAM ? Dimanche, on a vu Cabral, Yastin Difford. Ah ben, lundi. Oui. Parce que c'était je crois que c'était c'était samedi. Oui, Cabral, c'était dimanche. C'était dimanche, dimanche, personne ne travaille. Il y a un mystère stade SICAM ? Ah, je ne sais pas s'il y a des fantômes là-bas. Ou bien alors, vous avez vu les gens de l'église réveillés, est-ce que les gens n'étaient pas là pour croire tout simplement qu'ils vont voir le Seigneur pour les délivrances ? Parce que les pasteurs ont quelque chose de terrible, c'est d'attirer également des fous. Mais toujours est-il que ce qui est apparu aux gens comme étant un espoir est devenu un exercice banal ? Parce que soit, et les journalistes l'ont dit, les gens s'emmerdent chez eux, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire et ils y vont, soit vous avez une panoplie de personnes qui sont à l'extérieur, qui sont des curieux, qui vont voir ce qui se passe parce qu'ils considèrent que les hommes politiques actuellement se livrent à des spectacles. Donc ils vont là également en curieux. Il y a certainement également les fidèles de son église et il y a peut-être d'autres personnes qui veulent écouter pour savoir quelle est cette curiosité de ce pasteur que personne ne connaissait qui a pu avoir 30 millions et qui vient pour solliciter leur suffrage pour être président de la République. Je crois qu'il y a tout ça qui est conjugué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut relativiser ce qui a été considéré comme une vague immense du candidat à Kabbalibi. Ça relativise, ça veut dire que c'est un endroit qui est mythique et à mon avis je me demande très bien si par exemple j'organisais une émission là-bas, il n'y aura pas foule. Non, non, vous... Non, non, vous... On reste une affaire de parti politique. Non, mais j'ai tenté d'expliquer comment l'engouement de... C'est une note du mot. C'est l'engouement de ce public à l'intérieur et je crois d'ailleurs quelqu'un m'a dit qu'il y a peut-être un cimetière à côté. Je ne sais pas si les fantômes ne sont pas apparus pour venir dans cette affaire mais tout ce qui est formidable c'est que ce monsieur est arrivé à mobiliser les membres à l'étonnement général pour dire quoi ? Pour dire que les Camerounais sont culés. Il l'a dit. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ont des cartes des cartes d'électeurs. Je crois que c'est ça ce qui se passe. C'est qu'il y a également... Vous ne pourrez pas aussi dire qu'ils n'en ont pas ? Non, oui, mais je dis que si vous regardez au niveau de la liste il y avait 7 700 000 électeurs 6 millions, oui. Maintenant on se trouve à 6 millions 6 millions 6 à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes malgré le toit d'étage. Mais c'est un espoir qu'il faut relever et je dis que c'est une bonne chose. Moi je l'ai croisé également hier au niveau de la campagne. Il a comme directeur de campagne un ancien journaliste d'ici de votre télévision c'est lui qui s'occupe de lui et je crois que c'est un candidat mais ça il faut louer tout simplement la démocratie camerounaise qui a été voulue par le président de la République pour donner au Camerounais la possibilité d'avoir une offre et à ce moment-là on va choisir effectivement... C'est le président qui a voulu qu'on soit en démocratie ? Oui, mais c'est lui il a donné au Camerounais la liberté... Oui, absolument. C'est lui qui a créé le vent de l'Est ? Il est venu avant le vent de l'Est. Ah bon ? Oui, oui. Le président de la République d'ailleurs sur le livre qu'il a écrit le libéralisme que j'ai ici ce livre ici il a parlé de tout ça Mais est-ce qu'il a appliqué ? Ce livre date de 1900 pour le libéralisme communautaire les yeux corrigés a été écrit en 1987 Oui, mais est-ce qu'en 85 on était déjà c'était sur le parti unique ? Le 85 c'était le parti unique mais après il va libérer Il va libérer ? Il va libérer ? À la suite de quoi ? Progressivement vous avez même la loi sur la communication sociale de 1990 Tout ça à la suite de quoi ? Mais à la suite pas à la suite Non ! À la suite d'une volonté Ah c'était sa volonté ? Il est un libéral si vous ne le savez pas le président de la République Est-ce que vous avez déjà Vous êtes au courant du discours de la Bolle ? Est-ce que vous êtes au courant du fait que le président de la République ? Vous êtes au courant du discours de la République ? Ce livre c'est avant le discours de la Bolle et c'est un précurseur et je voudrais vous dire sur ce point-là et d'ailleurs il l'a dit lui-même ce que je voudrais que le Camerounais retienne en tout cas de cause c'est que je leur ai donné la liberté Voilà l'expression et tout simplement la démocratie Rapidement un mot sur l'esclavage des Camerounaises on est arrivé au terme 30 secondes d'abord vous Anatole Oui écoutez 30 secondes vraiment on est arrivé au terme l'émission Oui c'est un sujet délicat c'est un sujet délicat parce que lorsque vous observez très souvent c'est des familles qui se cotisent qui se cotisent de très fortes soles d'argent pour faire partie malheureusement nos compatriotes cet argent qui devrait plutôt servir à lancer une activité sur place localement mais qui malheureusement est n'est-ce pas remise ces sommets d'argent sont remises n'est-ce pas aux passeurs aux vendeurs d'illusions de toutes sortes et très souvent il y a vous rencontrez des hommes d'église qui animent ces couloirs-là et c'est malheureusement c'est malheureusement recrutable je crois que il est important que comme l'état camerounais a déjà pris l'autoreux par les cordes que ça leur serve des leçons malheureusement c'est une question de retour au plus tard le dire malheureusement ça ne leur serve pas des leçons plus il y en a qui sont désillusionnés qui rentrent au pays et vous avez d'autres vagues qui font le chemin inverse voilà qu'il faut absolument mettre en place des structures d'encadrement qui peuvent peut-être éviter à ces jeunes-là de choisir le schéma de l'illusion ok Emmanuel Fumont rapidement 30 secondes oui c'est Jalin vous savez j'ai participé à la conférence de haut niveau sur le management des migrations dans le monde qui a eu lieu au parlement européen en juin 2017 notre pays a très peu de perspectives pour les jeunes et donc les gens vont vers un certain exode sans savoir où ils vont ils se disent de toute façon au Cameroun on est déjà considéré comme mort et alors ils prennent le chemin de l'exil moi je crois que le gouvernement devrait jouer aussi un rôle de prévention ça implique la contribution de tous des médias et tout pour montrer qu'aller en Corée c'est quand même une destination risquée moi j'ai vu des Camerounais par exemple oui au Koweït tous ces pays arabes et tout j'ai vu des Camerounais qui avaient par exemple comme destination la Russie quand on sait bien que le simple fait d'être noir à Saint-Pétersbourg vous êtes menacé bien qu'il y ait des étudiants Camerounais à Moscou et tout il faudrait que le gouvernement et d'ailleurs nos représentations diplomatiques j'ai d'ailleurs coutume de féliciter l'ambassadeur de Belgique au Cameroun monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Belgique monsieur Daniel qui à mon avis est quelqu'un qui encadre les Camerounais c'est un pédagogue il est au service des Camerounais et peut-être qu'il y aurait une représentation diplomatique qui couvre le Koweït il faut ce travail de conscientisation de prévention au niveau des Camerounais qui sont ici pour déconseiller certaines destinations c'est ce que certains pays font quand il y a insécurité quelque part la France n'allait pas au sud-ouest du Cameroun ok merci vous rapidement je voudrais dire rapidement que sur les 10 recommandations du président de la République il y en a 2 qui sont très importantes qui concernent tout simplement pour accroître le rôle des femmes et des jeunes et surtout renforcer la lutte contre l'exclusion et vous voyez que sur ce qui a été dit tout de suite les gars les venders d'illusions quoique quand vous allez en Europe il y a quelque chose qui est très bien il faut savoir maintenant qu'en Europe il y a d'ailleurs une femme qui était sortie voir Paris etc qui était sortie qui était très compliqué oui paru à tout prix ça veut dire que ce n'est pas l'Eldorado que l'on croit on est souvent bien chez nous donc les gens pensent toujours que c'est mieux chez nous mais vous voyez les vendeurs d'illusions vous transforment en esclaves esclaves modernes il n'y a personne à côté et le gouvernement camerounais est toujours là à côté et avec le président de la République le ministre des Affaires étrangères qui fait un rôle formidable pour faire revenir nos compatriotes merci merci cher monsieur d'être venu merci c'est ici que prend fin et que nous soient en rediffusion 23h GMT il sera 1h du matin à Bruxelles midi merci merci Sous-titrage ST' 501